Durant la soirée d'hier, j'ai parlé de comme quoi, si je peux définir qu'est-ce qu'elle représente Tourcoing pour ma personne, elle représente la voie qui s'est tracée devant moi. Je sais où je vais y aller et je sais ce que je veux. C'est devenu clair pour moi. Tout est devenu clair. Donc, dans la ville de Tourcoing, et je vais passer presque cinq années, si ce n'est pas six, mon message, mon serment, mes discours, mes convictions, tout ce que j'ai acquis de mon enfance, en passant par le Canada et arrivé, en passant par la Hollande et Codin et Tourcoing, mes convictions vont devenir de plus en plus claires et de plus en plus apparentes. Et ça, tout imam, il en a besoin. On ne peut pas avancer dans la vie sans conviction. Certains disent que la vie est basée sur une philosophie, chacun a sa philosophie de vie. Mais moi, je dis que chacun a ses convictions. Ce n'est pas une philosophie, les convictions. Les convictions, ce sont des réalités. Les convictions, ce sont des valeurs acquises. Et c'est à travers ces valeurs acquises que la personne, il bouge dans sa vie. Quelqu'un qui a fait de l'argent, une conviction, il va travailler tout pour faire de l'argent. Ses démarches, sa pensée, ses réflexions, c'est comment gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il en a fait une conviction. Et donc, même ce qu'il va innover, ou il va étudier, ou les diplômes qu'il va chercher, il va y aller dans ce sens-là. Et s'il ne peut pas, peut-être qu'il peut prendre une autre voie, il peut s'égarer et déraper et prendre une voie qui n'est pas licite pour faire de l'argent. Pourquoi ? Parce que c'est devenu une conviction. Et dans l'absence de la foi, la conviction peut déraper. La conviction doit être encadrée par la foi. J'ai mes convictions, mais j'ai ma foi. Et ma foi, elle encadre mes convictions de telle sorte que je les exerce dans le cadre légitime et licite. Et parmi les convictions que j'ai développées, ce sont des études, c'est mes lectures, et c'est mes convictions. Et ce ne sont pas des convictions qu'on va dire que je suis une personne endoctrinée. On m'a bourré le crâne et l'esprit avec ces convictions. Non, ce sont des convictions en méditant dans le Coran, en méditant dans la Sunna, surtout dans l'avis du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ces compagnons, de plus en plus, cette conviction s'est développée et c'est devenu pour moi incontournable. Incontournable, ce sont mes convictions. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas m'attribuer que je suis une personne qui a changé ou qui a fait 180 degrés. Depuis que les gens qui m'en connaissent à Rotterdam, jusqu'à présent, ma voie n'a pas changé. L'islam, le relier à l'actualité, l'islam, le relier à la réalité, l'islam est une miséricorde pour l'univers. Ce sont mes convictions. Pourquoi je ne vais pas en faire des convictions ? Pourquoi je vais me douter ? Et pour moi, le raisonnement, il est simple et logique. Si on se réfère au repère que depuis la descente d'Adam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il y aura toujours des messagers et des prophètes qui vont venir vous éclaircir et vous ramener la vérité et la guidance. Si je vais dans ce principe qu'on est les enfants d'Adam et qu'on est la continuité. Et qu'à partir d'Adam, il y aura une chaîne de messagers et de prophètes. Leur rôle sur terre, c'est quoi ces messagers et ces prophètes ? Éclaircir l'humanité. Et cette humanité, c'est quoi ? C'est les enfants d'Adam leur dire, voilà votre bonheur, comment il doit être construit. Et voilà la voie à entreprendre pour que vous soyez heureux dans cet univers, afin que vous retourneriez heureux, incha'Allah, au prix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est l'éphémère et au prix d'Allah, c'est l'éternel. Comment travailler dans l'éphémère pour gagner l'éternel ? C'est si simple, c'est ça ma conviction. Donc tous les prophètes, tous les messagers d'Adam, en passant par Ibrahim, et avant Ibrahim, Nuh, Ishaq, Yaqub, Yousuf, Moussa, Isa, et entre autres, Daoud et Suleyman, ils sont tous venus pour ce message, comment rendre l'être humain heureux, en se référant aux valeurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélées à ses messagers et ses prophètes. Et pour moi, le dernier maillon de la chaîne, c'est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme c'est lui le dernier, c'est ce qui est tout à fait acquis que son message, c'est le dernier. Et c'est ce qui signifie, ou un peu l'explication, On ne t'a envoyé que par miséricorde à l'univers entier. Et c'est ce qui interprète aussi le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, On a fait de vous, de qui ? Des musulmans. La meilleure des communautés qu'on a fait surgir et qu'on a fait sortir aux gens. Et Nes, ici, c'est un terme général. Nes ne veut pas dire les Arabes. Nes ne veut pas dire les Africains. Nes ne veut pas dire les Asiatiques. Nes veut dire l'être humain. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait sortir pour l'être humain. Donc, j'ai développé ces convictions. Que l'islam est une religion qui est faite pour l'être humain. Et elle fait partie de la suite et de la continuité de tous ces maillons qu'on a vus en partant d'Adam jusqu'à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et on est tous les enfants d'Adam. Et ce sont l'élite parmi nous. Ce sont les messagers et les prophètes. Ce sont l'élite, le choix, les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les meilleurs. Comme dans une équipe de foot, on choisit qui va devenir le capitaine. Le meilleur, celui qui a le charisme, on va lui donner le brassard, c'est toi le capitaine. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les temps, il a choisi les capitaines qui vont commander ou qui vont guider et qui vont aiguiller les humains sur terre. Malheureusement, on est aujourd'hui dans une ère où on dit que la religion doit rester à l'écart et que la religion n'a rien à voir avec l'être humain sur terre. Elle est à titre personnel. Non, la religion n'a jamais été un choix personnel. La religion, c'est un souci qui se préoccupe, ou plutôt la religion est un sujet qui se préoccupe du sort de l'être humain parce qu'il y a le monde éphémère et le monde éternel. Et c'est tout à fait normal qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur ses créations. Donc voilà les convictions que j'ai développées. Pour moi, c'était simple. Ce n'était ni philosophique, ni un endoctrinement, ni un projet politique, rien de tout cela. C'est une conviction. « Ma prière, mes rituels, ma vie, ma mort, tout est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout, tout pour le Seigneur. C'est ce que l'islam nous enseigne. Et ce sont mes convictions. Et je ne peux pas les changer. Pourquoi je ne peux pas les changer ? Parce que, comme il le dit le verset, c'est ma vie. Je vois ma vie comme ça. Accepter ou pas accepter, agréer ou pas agréer, accord ou pas accord, ça c'est un autre sujet. Comme quelqu'un qui est athée, c'est conviction que cet univers, il vient du naturel. Il y a la nature. Il y a le Big Bang à un certain moment, le hasard. Le Big Bang à un certain moment, il a décidé, bon, et voilà, on a vu le monde. Je préfère, entre lui, qui est athée, qui dit, c'est venu comme ça au hasard. Et on a appris dans les maths, parce que j'ai étudié les maths. On a appris une formule dans les maths. L'hasard n'a pas de mémoire. Pourquoi on n'a pas de mémoire ? Il ne peut pas se reproduire. Par hasard. Je l'ai réussi par hasard. C'est-à-dire, je l'ai réussi comme ça, mais il ne peut pas se reproduire. Par contre, là, on voit la saison, les quatre saisons, on voit la terre, on voit les douze mois. Tout se reproduit. Ça ne peut pas être un hasard. Tout. C'est un autre sujet. Mais pourquoi aujourd'hui, à Nathée, on va lui accorder qu'il a raison, et quelqu'un qui a la conviction que la religion musulmane, c'est la dernière des religions, elle est là pour le bonheur de l'humanité, pour ramener l'humanité vers Allah, vers l'éternel. Pourquoi ? Sur quelle base ? Sachant que l'islam, il a une affiliation avec les autres religions, il remonte, c'est une chaîne de transmission jusqu'à arriver à Adam, et sachant que l'athée, il est coupé, il n'a pas de chaîne de transmission. C'est une idée qui est venue comme ça dans la tête. Alors, mes convictions, on va dire que Tourcoing va les confirmer, va les consolider. C'est mes convictions. Et pourquoi je consacre cette série à la base ? Pourquoi ? Allah est témoin. Parce que, et là je vais vous dire la cause exactement. Durant le mois d'août, il m'a rendu visite le frère Lord Din Aousat. Il avait un séminaire ici dans la région, à Vayoukès. Il est passé me rendre visite. Et on parlait de la jeunesse, les imams jeunes aujourd'hui qu'on voit. Et personnellement, quand je les regarde, je trouve qu'il y a manque d'expérience. Et aussi, je trouve qu'ils ont trouvé le terrain prêt. Et c'est là le danger. Vous savez, quand quelqu'un trouve le terrain prêt, il ne connaît pas l'historique, il ne connaît pas l'itinéraire, il va faire des bavures. Il va glisser. Et il commettra des erreurs graves. Parce qu'on connaît les valeurs quand on les arrache. Et oui, quand tu trouves, par exemple, quelqu'un qui travaille jour et nuit pour préparer pour ses enfants, pour sa femme, pour ses enfants, il prépare le logement, il prépare les habits, il prépare la nourriture, la voiture. Et les enfants vont grandir dans l'opulence. Entre les deux, le père et les enfants. Qui connaît la valeur de tout ce que le père a préparé ? Il n'y a que le père lui-même, c'est sa sueur. Il sait ce qu'il a fait, il sait ce que ça lui a coûté. Il connaît le travail, il connaît l'acharnement de l'effort, et les alliés de la vie, et la douleur du boulot. Mais les enfants qui ont grandi dans l'opulence, tout est prêt. Ils ne connaissent pas la valeur, ils vont perdre les acquis facilement. Et même, ils ne peuvent pas leur donner le poids qu'ils méritent. Alors, je parlais avec le frère Nordin Aoussot, et je lui dis, frère, ce serait bien. Et suite à une interpellation de frère Rabé Rossi, qui faisait un enregistrement. Après les problèmes que j'ai eus, il voulait m'interroger sur un ensemble de questions. Et l'idée, elle est venue de faire un quart de siècle, et même en France. Parce que j'ai dit à Nordin Aoussot, et c'est lui qui a sorti le terme exact, un quart de siècle. Ce n'est pas moi. Il faut attribuer les choses à la source. Moi, je lui dis, ça fait 25 ans au moins que je suis en France, et lui, il m'a dit un quart de siècle. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire cette série. Depuis le mois d'août, jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, il y a des crétés que je l'entame. C'est suite à cette réflexion, en regardant ces jeunes imams, mais ce n'est pas un phénomène de la France. C'est un phénomène à travers l'Europe. Il y a le même phénomène en Allemagne, en Belgique. Il y a des jeunes qui sont en train de pousser, mais malheureusement, ils ne connaissent pas les bases, les fondements de l'imam. C'est quoi l'imam ? C'est quoi le rôle de l'imam ? Et sur quoi est basé l'imam ? Et sur les principes sur lesquels l'imam ne doit pas négocier ou discuter. Il doit les cerner. Il doit savoir qu'est-ce que la communauté attend de lui et qu'est-ce qu'il représente pour la communauté. Et c'est l'objectif. En aucun moment, je n'ai fait cette série pour répondre à une fitna ou répondre à X ou tel ou Y ou Z. Non. En aucun moment. L'idée, c'était celle-là. Et je dis pourquoi pas, à 60 ans, pourquoi pas ne pas le faire ? Peut-être, seul Allah sait combien il me reste à vivre. Mais au moins, j'aurais laissé un héritage derrière moi. Peut-être qu'il y en a qui vont en profiter. Peut-être qu'il y en a qui sont en accord avec moi partiellement. Et c'est ce qui est tout à fait naturel. Moi, je n'attends pas que tous les imams soient d'accord avec moi 100%. Mais c'est ma vie, mon expérience et mon itinéraire. Et je ne peux pas me permettre de mentir ou de cacher des choses. Tout ce qui concerne l'imam, je vais l'étaler. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'hier, j'ai dit un terme. Et ça m'a beaucoup travaillé. De crainte qu'il y en a qui l'interprètent mal. Quand j'ai dit l'imam, c'est le gendarme de la mosquée. Et je me rappelle, une fois, j'étais interrogé par la gendarmerie de Saint-Georges-d'Orque, suite à un conflit à la mosquée de la Payade. Ils m'ont dit, ta conception d'imam. J'ai dit, l'imam, c'est le gendarme de la mosquée. Vous êtes le gendarme de Saint-Georges-d'Orque. Moi, je me considère l'imam. L'imam est un gendarme de la mosquée. Pas de la même façon. Il n'a pas une tenue. Il n'a pas des armes. Ou des menottes. Une autre conception. C'est-à-dire, quand je dis que l'imam est un gendarme, c'est ce que je vais expliquer ce soir. Et c'est très important. Je vais prendre mon cas. Je vais exercer dans une mosquée. Que ce soit à Rotterdam, quand j'ai commencé, ou Écodin, tout le coin. Nîmes, Montpellier. La première des choses. Pour que l'imam puisse bien faire son travail. Parce que le travail de l'imam, ce n'est pas seulement prédire. Ce n'est pas seulement faire des discours. Ou faire des servants. Ou exhorter. Ou toucher les cœurs. Ou toucher la raison. C'est aussi veiller sur son travail. Vous m'excusez. Je fais un travail. Je fais un boulot. J'ai mes convictions. Je les transmets. Je dois protéger mes idées. Et protéger le lieu où j'exerce mes idées. Je les transmets. Mais pour que ça arrive, il y a des étapes. La première des étapes que je conseille à tout imam, quand tu veux exercer dans une mosquée, tu dois savoir qu'est-ce qu'il y en a de l'association qui gère la mosquée. Parce que ce ne sont pas les musulmans qui gèrent la mosquée. Non. La vitrine de la mosquée auprès de l'administration française, c'est l'association. Alors qu'est-ce qu'il y en a de cette association ? C'est l'association qui va t'interpeller. Et c'est l'association qui va t'engager. Et c'est avec l'association qu'il y aura des comptes à rendre. Parce qu'elle, elle a des comptes à rendre à l'État. Et l'imam, il est la vitrine de la religion auprès de la communauté. Deux vitrines. Deux vitrines. La vitrine auprès de l'État, c'est l'association. La vitrine auprès de la communauté, c'est l'imam. Et en général, la communauté, elle s'attache à l'imam. Elle est autour de l'imam et non autour de l'association. Parce que l'association ne peut pas enseigner la religion. Et la communauté, elle a besoin que quelqu'un lui enseigne. Quelqu'un qui lui donne ses acquis, ses valeurs pour ses enfants. Le Coran, la Sunna, la religion, l'éthique, le bien vivre ensemble, comment on peut en vivre dans cette société. Tout ça, ça passe par l'imam. Et c'est son rôle. Donc il doit savoir avec qui il va travailler. La première marche avec qui je vais exercer mon statut d'imam. Parce que si je n'ai pas l'association, la vitrine auprès de l'État, qui est de mon côté et qui accepte mon message et qui me fait confiance pour pouvoir le transmettre à la communauté, je serai en conflit avec l'association. Et je ne serai pas protégé auprès du gouvernement, auprès de l'administration française. Parce que le conflit va apparaître à la fin. Cependant, si l'association, elle est convaincue que je suis de quelqu'un de nickel, de droit, et que je rentre dans son programme, et que je ne présente aucun danger pour l'administration et pour la société, l'association va me défendre. Et c'est la chose de laquelle j'ai souffert, malheureusement. C'est que, au niveau de l'association, il n'y a pas une protection assez pour vraiment rassurer l'administration que mon langage n'est pas un danger. On te laisse à l'abandon. Et tu trouves que les gens de l'association eux-mêmes, ils ont peur pour eux-mêmes. Ils ne sont pas engagés, mais ils ne sont pas capables de te défendre comme il faut. Peut-être qu'ils ont essayé, mais pas à la hauteur de dire, cet homme, il est bon pour notre communauté et il est bon pour la société. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, pourquoi je dis savoir l'association et sa tendance ? Parce que dans l'association, tu peux avoir des tendances. Des tendances idéologiques. Des tendances ethniques. Des tendances nationalistes. Tu feras quoi ? Si un des membres de l'association te déclare la guerre, ou il n'est pas en accord avec toi, c'est fini. Tu ne peux pas continuer à travailler dans la paix et dans la tranquillité. Et tu n'es plus soutenu. Et ça causera de l'animosité. Et ça va se répercuter sur ton travail dans la mosquée. Et tout ça, je vous en parle, c'est un vécu. Une mosquée en Allemagne, quand je suis arrivé la première fois en Allemagne, avant d'arriver à Rotterdam, une mosquée dans un village qui s'appelle Mockenheim. Ils m'ont proposé, je vous ai dit, c'était à l'inauguration de faire imam chez eux. Et il y avait sept membres dans l'association. Quatre, ils étaient, ou cinq, ils étaient pour, deux, ils étaient contre. Et j'ai refusé. J'ai dit non. Pourquoi ? Parce qu'il y a un conflit. Un conflit d'intérêts. Parce que j'appartiens à une famille, et un membre de la famille, il a un conflit avec un membre de l'association. Et ce membre de l'association, il a son frère avec lui dans l'association. Ils sont deux frères. Ils ont dit non, on ne veut pas de lui. Du moment qu'il appartient à telle famille. Et je dis, je ne veux pas. Et j'ai préféré ne pas être imam chez eux. C'est la première proposition que j'ai eue, imam, en Europe. Et je l'ai refusée à cause de deux personnes. Deux frères, ou de la même famille. Et regardez, famille en face de famille. Vous voyez le conflit familial. Membre de famille, contre famille. Je dis non, moi je ne veux pas me mêler de cela. Et barakallahu fikoum, c'est gentil de votre proposition. Et ça s'arrête là. C'est très important. Donc, quelle est l'association avec laquelle je vais travailler ? Elle doit me garantir soutien. Pas 100%. Il peut y avoir des désaccords. Les désaccords, ils font partie du mouvement de la vie. Et je vais aller vite. Et la deuxième des choses, quand j'ai dit l'imam est un gendarme dans la mosquée, c'est-à-dire rien, aucune activité n'est tolérée dans la mosquée sans l'accord de l'imam. Bien sûr, en coordination ou en accord et en organisation, ensemble avec l'association. Pourquoi ? Là, je fais vite. C'est simple. J'ai mes convictions. Et il y a des gens dans la mosquée qui veulent organiser un cercle. Enseigner, s'il n'est que le Coran. L'imam doit être au courant que tel frère, tel frère, tel frère, tel frère, ils sont ensemble pour enseigner le Coran entre eux. Qui est leur shir ? Qui va leur enseigner ? C'est très important. L'imam, il faut qu'il soit au courant parce que c'est lui qui représente la vitrine des musulmans. Ne l'oubliez pas. Et l'association, c'est la vitrine auprès de l'administration. Et toute responsabilité, elle tombera sur les deux. Le président de l'association et l'imam de la mosquée. Et donc les deux doivent être vigilants. Ils sont responsables. Responsables, les deux. Alors j'étais ferme. Dans toutes les mosquées que j'ai connues, s'il y a quelqu'un qui veut faire une conférence, il faut qu'il soit en accord. C'est honteux que l'imam rentre, il trouve un conférencier dans la mosquée, il est en train de faire un dors, et l'imam n'est même pas au courant qu'il y a une conférence. Cela veut dire quoi ? On ne le consulte même pas, on ne prend même pas son avis. Non. Il faut qu'il soit consulté. Devant les médias, devant les autorités, qui est l'imam de la mosquée ? Et qui est le président de l'association ? Et c'est pour ça que, de ce côté-là que je dis, il est le gendarme. Une fois, il est arrivé une expérience à Nîmes. Il y a un monsieur qui est venu même faire un discours de vendredi, et même il est venu faire des dors pendant que j'étais imam, parce que je suis resté deux ans imam à Nîmes. Deux ans moins deux mois. C'est presque deux ans. Et quand j'ai appris qu'il était chite, prédicateur du schisme, et un grand prédicateur du schisme, elle prétend faire partie de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam al-bayt. Et il dénigre les compagnons du prophète. Quand j'ai eu l'épreuve, et j'ai eu la confirmation, je doutais, j'avais du doute. Mais le jour où j'ai eu la confirmation, l'association l'a invité. Et je dis, oh Allah, il ne fera pas son dors. Et s'il veut le faire, il passera sur mon corps. Je ne le laisserai pas prononcer un mot. Et pourtant, le dors, c'était quoi ? Mohamed la Mésiricorde de l'univers. Je me rappelle, c'était à l'occasion de ce qu'on appelle Mouloud. Du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh Allah, il ne prononcera pas un mot. Et ils ont annulé la conférence. Pas question. Parce que je ne veux pas qu'on attribue à la mosquée de Nîmes, la mosquée des chites. Et qui est dans la mosquée de Nîmes ? Il est sur Tabi. Donc moi aussi, je suis chite. Et donc, ça attaque ma crédibilité, mes convictions et mes principes. Et j'ai rejeté, j'ai refusé. Et ça va me causer tous les problèmes que vous connaissez à Nîmes. C'est à cause de cela. Parce que j'ai pris position ferme. Au dépend de ce que je vais subir. Mais ça ne me dérange pas. Parce que j'étais clair. Ferme. Ça, c'est le rôle de l'imam. Je ne peux pas admettre d'être dans une mosquée imam. Il y a des mouvements dans la mosquée. Ce qui s'est passé à Lunel, jusqu'à ce qu'elle est devenue le village des Daachiens, à travers le monde entier. Je ne peux pas reprocher à l'imam. D'une façon directe. Non, je ne peux pas lui reprocher. Mais je peux reprocher à l'association. Je peux leur reprocher. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas libéré la main de l'imam pour faire son travail. Ils l'ont attaché. Ce sont nos enfants. Ils n'avaient même pas le droit de les critiquer. Ils n'avaient même pas le droit de leur dire que ce que vous dites. Ils n'avaient même pas le droit de manifester. Et c'est là où l'association prend sa responsabilité. Je parle de l'association de l'époque. Pourquoi ? Parce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Et c'est la mosquée qui va payer. L'association qui va payer. Et l'imam qui va payer. Et chacun d'entre eux, il avait un rôle à jouer. Il doit le jouer. Il doit jouer fermement. Il y a des choses qui ne se tolèrent pas. Ça c'est au plus haut niveau. Et l'hamdoulilah, jamais on ne peut m'attribuer, moi, qu'il y a quelqu'un qui s'est radicalisé ou ceci ou cela. Non. Je connais ma ligne de conduite. Celui qui l'accepte, qui l'accepte. Celui qui ne l'accepte pas, tant pis pour lui. Je connais la voie et mes convictions. Et ce sont mes convictions qui doivent être transmises. Et je n'accepterai personne. Et ça c'est le troisième point. Le troisième point, je protège mes convictions. Je protège mon message. Je le protège. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Je n'accepterai pas que quelqu'un vienne détruire mon message. Je lui ferai face et je n'hésiterai pas. C'est à moi de protéger mon message. Et l'association, normalement, doit être de mon côté. Et la communauté doit me soutenir. Pourquoi ? Pour le bien de l'ensemble. Que ce soit le bien particulier de la communauté ou que ce soit le bien général de la société. Je dois être quelqu'un qui assume. Et je ne laisse pas l'anarchie dans la mosquée. Chacun fait comme il veut. Toute activité qui se déroule dans la mosquée, c'est une activité structurée, organisée, agréée. Parmi les exemples que je peux donner, mes convictions. Il arrive le Ramadan. Il y a Zakat le Fetra. L'impôt, ou plutôt la Zakat qu'on sort à la fin du mois de Ramadan. Là, aujourd'hui, il est à 7 euros. Mes convictions, depuis Rotterdam et même depuis le Canada, c'est qu'on la sort avec de l'argent. Il était 5 euros et deux dernières années, il a changé à 7 euros. Le niveau de vie a augmenté, bien sûr. 7 euros, la vie est plus chère. Donc c'est 7 euros. Je n'accepterais pas qu'il y ait une personne qui distribue des tracts ou donne une fatwa comme quoi on peut la donner avec des denrées. C'est-à-dire spaghettis, macaroni, couscous, viande. Je n'accepterais pas. Et je vais défendre. Et je bloquerai toute tentative à l'intérieur de la mosquée qui veut répondre à cette opinion. Je la bloquerai. Pourquoi ? Parce qu'il est contre mon opinion, mes convictions, et il va me créer la fitness au sein de la mosquée. Ce n'est pas pour mon égo ou ce n'est pas pour mon orgueil que je vais le faire. Je vais le faire pour la stabilité de la mosquée. Il y a un seul interlocuteur, une seule fatwa. Et si la personne veut donner avec des denrées ou du naturel, qu'il va dans des mosquées qu'ils acceptent. Mais personnellement, j'empêcherai toute personne qui veut répondre à la fatwa et je n'accepterai pas. Il y a des gens qui ramènent, ils déposent, ils s'en vont. On leur dit qu'il n'y a personne à qui donner. Et ça, c'est un autre sujet. Par contre, maintenant dans la voie publique, il veut distribuer des taxes, des denrées, des denrées, des denrées, des denrées. Il fait ce qu'il veut. C'est la voie publique. Ce n'est pas ma responsabilité. Elle n'est pas sous mon autorité. Ce qui est sous mon autorité, c'est la mosquée où j'exerce. Avec l'accord de l'association. À la Payade, j'ai eu cette expérience. À la Payade, il y avait un membre, au premier ramadon de la Payade, il y avait un membre qui me dit non, c'est des denrées. Je dis non, pas question. Il a voulu prendre le micro pour dire des denrées. Je dis oh Allah, il a adim, tu ne prendras pas le micro. Pas question. C'est 5 euros. C'est la voie de l'imam qui doit primer. Il n'y a pas de divergence dans la mosquée. Un seul interlocuteur, une seule longueur d'onde, une seule voix qui s'entend. Tu acceptes, tu acceptes, tu n'acceptes pas la fin entre moi et toi ici. Et on a failli faire la rupture. Ça ne rigolez pas, il y a des gens qui sont intervenus pour nous réconcilier. Et il y en a qui m'ont dit mais laisse-le, je dis non, il n'y a pas laissé. Aujourd'hui c'est la zakat, demain ce sera le minbar. Ça ne joue pas comme ça. Tu cèdes ça, tu perdras ça. Ça ne rigole pas. Il faut être ferme, il faut connaître la voie. Et Wallahi l'Adi, vous savez ce qu'il a fait à la fin, qu'Allah lui pardonne. Il m'a dit dans ce cas-là c'est 2,50 euros et non 5 euros. Ah, j'ai dit donc, t'es pour l'argent. Il m'a dit oui je suis pour l'argent, pas pour 5. Et je préfère la donner en naturel. On se cache derrière la sunnah. Et comme je vous le dis, c'est un autre sujet. Mais juste pour vous soulever, un problème parmi les problèmes. Donc faire imam, il faut être en accord avec l'association. Et un des événements qui m'est arrivé à Nîmes, même si je vais arriver à l'expérience de Nîmes, une fois un frère m'invite chez lui. Il y a le beau-père et le beau-fils. Et j'ai été invité avec ma famille. Après l'Aïcha, ils sont venus me prendre en voiture. Plutôt j'avais ma voiture, pardon. Je suis parti chez eux. On a mangé, on a rigolé, on a discuté. J'étais nouveau. Et une fois qu'on a fini de manger, il me sort 2 livres. Je me rappelle très bien, 2 livres. Il me sort le livre d'Al-Tawheed. Il y a un petit livre, Al-Usul Talat, les 3 basses, ou les 3 usuls et les 3 racines. Il m'a dit, voilà, t'es venu. Parce que j'ai commencé à enseigner le chiffre, le livre d'Al-Qadir Hiyad, et j'enseignais Ihyya Ulumdine, le 3e volume. Et j'enseignais Riyad Salihin et le tafsir. Et le lundi et le mardi, je faisais le dhikr. J'apprenais aux gens le dhikr et je leur ai appris les toilettes mortuaires, plein de choses. J'étais animé, m'achat Allah, j'avais de l'activité. J'étais actif, le seul jour où je ne fais pas d'activité, c'est le vendredi. Donc sur 6 soirs, toujours entre le mardi et le mardi et le mardi, je faisais une activité. Il m'a proposé, il m'a dit, voilà le livre que tu dois enseigner, et sur la base de l'Usul Talat. J'ai dit, ça on peut en discuter une autre fois. Il ne s'est pas gêné, il me les a posés. Il veut que j'enseigne. Et le plus étonnant, et je vous laisse en déduire, c'est que ce jeune qui m'a présenté, qui est le beau-fils de l'autre, qui m'a présenté ses deux livres pour les enseigner, et que ce soit mes livres de référence, il faut que j'abandonne le reste, pour cela, il m'a dit, c'est ça ce qu'il faut enseigner. Et je vous ai dit, c'est devenu une doctrine, abandone l'exégèse du Coran, abandone le riad salihin, et enseigne ces choses-là. Alors, si je n'avais pas une personnalité qui est claire, et je sais ce que je veux, et j'ai mes convictions, je peux dire, pour mes intérêts, pour rester à la mosquée, je lui fais plaisir, je vais prendre l'Usul Talat, je vais enseigner celui-là. Non, ça ne marche pas comme ça. L'imam, il n'est pas là fait pour guider, pour être guidé, pour être tiré. L'imam, il est fait pour que c'est lui qui tire, c'est lui qui mène, c'est lui qui encaisse la responsabilité. Je dis, Barakallahu Fik, peut-être on en discutera une autre fois, il a compris, et depuis, le plus étonnant, j'ai dit quoi ? Il était rasé. Ce n'était pas quelqu'un de, comme on dit, un berbe. Il était rasé, il se rasait, pourtant il me sort touhid, il n'avait pas la barbe, il la rase. Je dis, subhanallah, parce que les gens en général qui parlent de touhid, l'aqid, l'usul Talat, l'wahabia, c'est des gens que tu dis, son beau-père, il avait une barbe, mais lui, il était rasé. Il se rasait. Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Allahu alam. Alors, et pourquoi l'association aussi ? Il faut savoir c'est quoi sa tendance. Vous savez, il y a différents mouvements en France. Je ne parle pas au niveau nationalisme. Il y a par exemple l'association turque, vous avez l'RMF qui a été créée à un certain moment, qu'on lui attribue, comme quoi il est attaché au Maroc. Il n'y a plus... Il y a aussi maintenant le président du CFCM, qui est Moussaoui, qu'on sait qu'on dit qu'il est attaché au Maroc. Puis il y a la mosquée de Paris qu'on dit qu'il est attaché au Algérie. Je ne parle pas de cela. Ça fait partie d'une réalité. Mais je parle au niveau fikr, pensée. Vous avez les musulmans de France, l'OUIF, l'Organisation des unions islamiques de France, quelque chose comme ça. OUIF, c'est connu, qui est devenu maintenant aujourd'hui les musulmans de France. Vous avez les Tablairs qui ont leur association. Vous avez les Habèches. Il y en a de tout. Il y en a peut-être qui ont des tendances et qui ne sont pas déclarées. Quand, par exemple, sur Montpellier, le PSM, donc il y a différentes doctrines, différentes orientations. Il y a un imam, quand il veut travailler avec une association, il sait à quoi s'attendre. Est-ce qu'il va s'entendre avec eux ? Est-ce qu'ils ont une doctrine ? Est-ce qu'ils ont une orientation ? Est-ce qu'ils ont un aiguillage ? Tu ne peux pas venir travailler. Sauf, 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 si l'imam est intéressé par le salaire. Et même s'il lui dit « Tiens, fais ce discours, il va le faire. » Il n'a pas de convictions, mais la réalité, il en a une. Il est pragmatique et selon ses intérêts, sa poche. Ça, c'est ses convictions. C'est sa poche qui le commande. Il est pris à prendre toutes les couleurs possibles qu'il y a du moment qu'il exerce avec une association. Et tant que l'association va lui dire « parle de ce sujet » ou « prend ce livre », il va le faire du moment qu'on lui donne son salaire. Et donc, ça, c'est des imams qu'ils n'ont pas de mission dans le cadre de la responsabilité devant Allah, subhanahu wa ta'ala, et bien sûr, devant la communauté, mais plutôt, il répond aux besoins de l'association et c'est un non-parleur de certaines tendances. Ça, il ne mérite pas d'être imam. Un imam, il doit avoir ses convictions. Si ce n'est que éthique. Il y a des imams qui ont des convictions éthiques. Moi, je parle de l'éthique. Mon sujet, c'est l'éthique. Le problème des musulmans, aujourd'hui, c'est l'akhlaq, l'éthique. Et je vais me concentrer sur l'éthique. Et je vais parler de l'éthique. C'est une conviction. Comme les frères d'établir, c'est ce qu'ils ont comme conviction. À part le jawla, la sortie, faire des randonnées, voyager, les dix jours, les trois jours, les quarante jours, les quatre mois. À part cela, ils ont une voix. Ils ont un minhaj. Et le minhaj, l'amour des musulmans, le kalima al-tayyiba, la ilaha illallah, le sabre, l'enduré, l'éthique, l'akhlaq. Ils ont une voix. On sait ce que ça veut. Et quand on dit quelqu'un d'établir, on sait ce que ça veut dire. Mais quelqu'un qui n'a pas, ça c'est difficile. Quelqu'un qui est prêt à prendre toutes les couleurs, ça c'est difficile. Voilà pourquoi j'ai dit l'autre jour, l'imam est un gendarme de la mosquée, c'est dans le sens, il n'a pas d'armes, il n'a pas de menottes, il n'a pas de tenues, mais dans le sens que c'est lui qui veille sur la stabilité de la mosquée, la paix dans la mosquée, la tranquillité dans la mosquée, la sérénité dans la mosquée, la spiritualité dans la mosquée. C'est à lui que ça revient de garantir toutes ces choses. Subhanahu alayhi wa sallam.